Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il dit clairement, et je ne sais pas comment les gens comprennent la parole de Dieu, il dit clairement qu'il faut absolument, maintenant, allons dans le dictionnaire français, et définissons ce qu'on appelle absolument. Et puis célébrer. Qu'est-ce qu'on appelle célébrer une fête ? Qu'est-ce qu'on appelle absolument ? Si on découvre donc la définition de absolument et la définition de célébrer, on prend la définition, on met ça dans le verset, et puis on lit la définition comme le cas de verset. L'Esprit sera. Alléluia. Je vais faire ce petit travail pour vous, pour ne pas vous torturer l'Esprit. Alléluia. Lorsque nous prenons donc le dictionnaire, la rousse, et que nous regardons dans le dictionnaire, la définition du mot célébrer, célébrer, voilà ce qu'il a dit. Il a dit que célébrer, premièrement, je veux dire, procéder à quelque chose d'exceptionnel. 1. Procéder à quelque chose d'exceptionnel. 2. Marquant. L'accomplir avec une certaine solennité. Exemple, célébrer l'Esprit-Saint. Deuxième définition, célébrer petit accomplit les rites associés à un acte religieux. Exemple, célébrer un culte à Dieu. 3. Troisième définition, célébrer petit fêter un événement. 4. Fêter un événement. 5. Le marquer de manière de manifestation particulière d'une cérémonie. Exemple, fêter la patte, célébrer la patte. Alléluia. Maintenant, le synonyme du mot célébrer, c'est le commémoré. Le synonyme du mot célébrer, c'est le fêter. Donc, si on prend la place célébrer, on va mettre pour la place fêter. Donc, c'est comme si Paul, la porte-polle dit, il faut absolument que je fête la fête prochaine. Donc, si il dit la fête prochaine, c'est qu'il y a eu une fête précédente. Donc, lui, Paul, il est en train de nous montrer qu'il y a des temps qui sont fixés. Il y a un calendrier qui est là. Il y a des périodes précises où il y a des fêtes qui se font. Ou bien ça, on ne comprend pas ça. Mais ça, c'est pas vrai. Sinon, il n'avait pas dit la fête prochaine. S'il dit la fête prochaine, ça veut dire qu'il y a des temps. Ou il y a une première fête, il y a une deuxième fête, il y a une troisième fête, il y a une quatrième fête. Alléluia. Maintenant, si on doit définir le mot absolument, qu'est-ce que ça signifie? Absolument signifie d'une manière absolue, sans réserve ni limitation. C'est-à-dire, absolument, c'est entier. On ne peut pas bloquer, on ne peut pas arrêter. C'est dans l'entierité. Alléluia. Donc, remplaçons maintenant toute cette définition, mettons-la dans l'université. Et puis, écoutons ce qu'il apporte. Et donc, il dit en réalité, il dit ceci. Et il prit congé de, en le disant, il faut absolument, sans aucune réserve ni limitation, que je célèbre, que je procède à quelque chose d'exceptionnel, de marquant, l'accomplit avec une certaine solennité, accomplit les rites associés à un acte religieux, la fête prochaine à Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas correcte? Donc, l'apôtre Paul nous a dit ici, le Seigneur Jésus est fatigué. Et, pour l'Éternel, il dit, cette fête-là, si vous voulez, ne faites pas. Mais lui, il va fêter ça. On se comprend? Mais maintenant, le Seigneur Jésus a vécu avec Paul. Sinon, les apôtres ont connu le Seigneur. Lui, il a eu, il a été l'un des auteurs les plus prolifiques dans tout l'évangile du Nouveau Testament. Alléluia. On lui attribue plusieurs écrits, dont Galate et autres. Mais maintenant, même Corinthien, mais maintenant, il nous dit, n'est-ce pas lui qui a dû, soyez mes imitateurs, comme moi-même je me suis du Seigneur Jésus. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Mais maintenant, l'apôtre Paul s'en va et il annule tout ses rendez-vous. Parce qu'il est en train de lui dire, reste. Il dit, non, je ne peux pas rester. Il faut absolument que j'aille célébrer la fête prochaine à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? On va le comprendre. Parce que quand il allait faire la tournée, les gens ont fait des pions. Les gens ont fait des cadeaux. Il devait ramener ça à l'Assemblée des Saints. Ça, c'est bien une première chose. Deuxième, troisième chose. Lui-même se sentait spirituellement un peu faim. Et il va évoquer une notion importante. Il va dire un mystère que les gens n'ont pas pris le temps de regarder. Ils vont passer là-dessus. Alléluia. Je voulais qu'on regarde ce mystère, Vincent. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Nous ne le sommes pas que dans la lettre. Mais nous sommes en même temps dans la lettre, mais aussi dans l'esprit. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Alors, on comprend maintenant que l'apôtre Paul, non seulement célébre les fêtes, mais son langage dégoute un calendrier qui est existant. Parce que si je te dis que je dois célébrer la fête prochaine, ça veut dire que je suis en train de compter les fêtes. Et si les fêtes, on les compte, ça veut dire qu'il y a les temps qui sont fixés. Quand la période arrive, nous ne te sens pas faire ça. Alléluia. Que tu ne sois pas content, que tu ne sois pas content, c'est la parole, c'est écrit. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai pris un pic pour écrire ça là-hier. Alléluia. Mais maintenant, l'apôtre nous donne un indice. Lorsqu'il y a les fêtes, il y a un mystère qui se croise. Le ciel s'ouvre. 1 Corinthiens 16, verset 8. 1 Corinthiens 16, verset 8. 1 Corinthiens 16, verset 8. Oui. Je resterai néanmoins à l'article jusqu'à la fin de la côte. Car une côte grande et d'un accès efficace est couverte. Les adversaires sont nombreux. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que lui, il va rester. Il va célébrer ça. Parce qu'au cours de cette fête, les portes du ciel s'ouvrent. Aïe, la question, c'est que, à quoi Paul, de quoi tu parles? Donc, le Seigneur ouvre les portes. Alors, les fêtes, donc, ne sont pas de sainte festivité où on vient pour manger fruit, pour manger du lit, pour boire de la moisson, ou bien, pour se rassasier, pour danser. Mais réellement, quel est donc le vécat sens des fêtes chrétiennes que nous vivons? Alléluia. Amen. Contre-moi ce verset. 1 Corinthiens 16. Je resterai néanmoins à Éphèse. Quand 1 Corinthiens 16 commence au verset 8 à 9. Verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Quand on revient maintenant dans l'acte des apôtres, il dit, je dois absolument célébrer la fête prochaine. Or, nous savons que la prochaine fête qui suit, la fête de Pâques, c'est là, Pentecôte, qui interdit, c'est comme je vous rappelle. Ça veut dire que Paul, ayant raté la fête de Pâques parce qu'il était en voyage, ne veut pas rater la fête de Pentecôte. Mais pourquoi il ne veut pas rater la fête de Pentecôte ? Parce que le ciel s'ouvre. Et ce ciel qui s'ouvre, il y a la faveur et le succès qui accompagnent tous ceux qui vont faire les vœux. C'est pourquoi, vous allez voir, il a fait un vœu, il a rasé sa tête. Lui ne veut pas s'écouter. Il a rasé ses cheveux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi je me règle, dans la préparation de la Pentecôte, que moi je fais un vœu au Seigneur, il a dit par exemple, « Père, j'ai en train de moi une option de résurrection de moi. » En conséquence, je te fais le vœu. Et en signe de ce vœu, comme Moïse avait prescrit, « Je vais me raser les cheveux. » Si je le fais, on va dire que je ne le suis pas dans la Sainte-Dôtre. Le mystère de la parole de Dieu sont des actions prophétiques souvent qui dépassent l'entendement des gens qui lisent que la lettre. Alléluia. Allons-y. Je resterai néanmoins à Eiffel jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace mètre ouverte. Une porte grande et d'un accès efficace mètre ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Eh bien, c'est quoi ? Mes adversaires sont nombreux. Ça veut dire qu'il est un peu de vivre un combat. Un combat spirituel. Que les autres le regardent, mais ils ne le comprennent pas. Parce que ceux qui l'attaquent ne l'attaquent pas avec seulement la bouche, mais ils l'attaquent aussi avec l'esprit avec lequel ils viennent. Et lui étant seul au milieu, vu que les apôtres se sont dispersés, ils sont avec deux, trois, trois, un peu partout, ils n'ont pas eu la possibilité de se retrouver que de se retrouver pour les fêtes. Alléluia ! Mais en même temps, il sait que l'Éternel, depuis les temps fixés, a établi quelque chose. Il ouvre les portes et il donne un accès puissant aux enfants de Dieu pour pouvoir les remplir de dons nouveaux, de puissance et de renouvellement de son esprit. C'est ce qu'on appelle apporter une porte spirituelle, un ajout pour la collectivité. C'est-à-dire quoi ? Moi, je peux connaître ce secret. Moi, je peux découvrir cette réalité. Moi, quand je prie, je sais que le Seigneur ouvre les portes. Je peux prier en 21 jours de chêne, 40 jours de chêne, vous demandez au Seigneur ouvre la porte des cieux pour moi. Ça, c'est ma prière personnelle. Mais le temps de célébration, le Seigneur sait que tout le monde n'ayant pas le même niveau spirituel, il ouvre alors cette porte-là pour tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi, par l'obéissance et en venant à ses fêtes, toi aussi, le Seigneur te permet d'entrer dans cette porte spirituelle. C'est pourquoi on est au verset 18 et vous allez voir qu'au verset 19, il va commencer à dégager une notion particulière juste quand on va commencer à prendre le choix, mettre sur les mains, les mains avec qui le sait. Mais maintenant, les gens sont en train de faire des parades inutiles. Non, on ne doit pas avoir les gars fixés. Maintenant, Paul qui a fait ça, les résultats, il le fait au chapitre 18, au chapitre 19, on ne peut pas l'attraper. Alléluia. C'est en même temps, en même temps. Est-ce que notre Dieu n'est pas puissant pour créer? Alléluia. Allons-y, regardez quelque chose. Moi maintenant, est-ce que le Seigneur ouvre les portes du ciel? Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça? Non. C'est lui qui a les clés. Il l'ouvre pour qui il veut. Il l'ouvre quand tu lui demandes. Prenons le livre de Apocalypse 3, à partir du verset 7, jusqu'au verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Et personne ne fermera. Celui qui ferme. Celui qui ferme. Et personne ne ouvrira. Et personne ne ouvrira. Amen. Au verset 8, je connais. Je connais tes oeuvres. Regarde, il lit l'ouverture du ciel aux oeuvres que tu pratiques. Il dit quoi? Je connais tes oeuvres. Voici. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Comme tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas régné mon nom. Tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai ouvert une porte spirituelle pour toi. Et personne ne peut faire mieux. Personne ne peut faire mieux ça. Amen. La porte en lui, c'est ça. Et il sait que pendant les célébrations, des fêtes compactes, comme point de compte, le Seigneur ouvre les portes et les sages montent et descendent. Est-ce qu'on doit dire que bon, vous faites plaisir à mon ami? Bon, vraiment? Je ne vais pas entrer dans cette porte-là. Je ne vais pas célébrer pour que je puisse avoir accès à cette porte de succès au nom de quoi? Donc, Paul, maintenant, qui a célébré cela, donne-lui la mère en fait. Donne-lui la mère en fait. Donc, si Paul, donc, va en l'enfer et qu'il dit, soyez mes imitateurs, et que nous, on écoute et on travaille par rapport à la parole de Dieu qui est écrite dans le Nouveau Testament et dont la plupart des concepts d'un de Paul, c'est bon, en fait, c'est bon. Alléluia. Donc, ça veut dire que le Paul, tout l'homme de Père mouchoir, c'est lui qui déposait ça sur les gens et les gens disaient, c'est faux. C'est Lucifer qui travaillait dans moi. Ou bien? Puisque plusieurs ne comprennent pas et continuent de discuter, on dit, non, la Pâque, c'est le Christ. Christ, nous, n'est pas la Pâque. Il est plus grand que la Pâque. Il est plus grand qu'une Pâque. La Pâque est un temps fixé. Il est plus grand que ça. La Pâque marque un début de télévance. Mais le jour même, marque le début d'une calendrier, d'une ère de télévance. Mais ce que d'eux ne savent pas, à la Pâque, exactement, regardez, comment on fait la télévance? Quand tu te mets devant une démonte et que tu lui rappelles, par exemple, ce qui est écrit dans le livre pour le saint, verset 14 à 15, lis ça. Quand tu rappelles ça à Lucifer, Lucifer, bleu, tape, il se tape à terre. C'est comme si tu lui rappelles la défaite que le Seigneur Jésus lui a infligée. Limoussin, au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsissaient contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsissaient contre nous. Il a détruit en le couloir à la croix. Il a dépouillé la domination. Il a dépouillé la domination. Les autorités. Les autorités. Les arrivés qui te prévoient s'attaquent. Il est arrivé publiquement en ce cas en triomphant d'être par la croix. En triomphant d'être par la croix. Amen. Quand tu dis ça, toi, tu penses que tu dis un seul verset. Mais ce verset-là, ouvre une dimension. Et le tribunal, parce qu'en fait, ce jour-là, Satan a échoué. C'est comme quelqu'un qui allait au tribunal. Qui allait faire palable au tribunal. Ils ont fait palable pour le soir de les juger là-bas. Arrivé là-bas, le juge dit que tu n'as pas raison. Voici la coordination. Maintenant, les cas sont passés. 15 heures sont passées. Un matin, c'est un petit, mais les petits petits enfants de ceux-là c'est l'air pour soulever le même palable. Mais comme ce palable a déjà été jugé, il suffit simplement d'aller chercher le même jugement à vous dire. Ce n'est plus la peine de faire ce palable que ton papa avait fait. Parce que voici l'acte que le juge, Dieu a dit. Et que maintenant, ton papa là, il avait eu tort, il a échoué. Alléluia. La période de Pâques est une période qui a été difficile pour le peuple qui devait être le mystère qui est caché. Est-ce que le peuple a été libéré à une seule fois? Non! Souvenez-vous, il y a eu jusqu'à cette plainte. Même dans le mystère de la téléfrance aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsqu'on commence à faire une téléfrance, et que tu commences à mettre le feu que les démons ne paraissent pas. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en perds, je m'en perds, je m'en perds. Prenez-le. Moi, mais je ne voulais pas qu'ils viennent ici. Vous avez déjà compris ça? Je m'en perds. Prenez-le, c'est bon, prenez-le. Je m'en perds, oh, il fait semblant. Oh, il crie, ça, il tombe. Est-ce qu'il est parti? Il n'est pas parti. Regardez, lorsque Moïse est venu et dit, « Baran, laisse le feu. » Il a regardé jusqu'à là. Il dit, « Bon, allez-y. Merci, vous devez partir. » Les hommes n'ont qu'à partir, vous n'ont qu'à laisser les femmes. Alléluia. Moïse dit, « On va avec tout le monde. » Il dit, « Faut pas qu'il vous fait on va adorer notre Dieu. » Il dit, « Faut pas vous donner place ici. » Il dit, « Bon, on dit, on s'en va. » Il dit, « Bon, allez-y. » Quand il finit de vivre, « Allez-y. » Est-ce qu'il laisse? Est-ce qu'il laisse? Il laisse pas, non? Dès que Moïse donne le dos et que Moïse s'applète à partie, automatiquement, il change de bouche. Il revient sur sa décision. Il dit, « Non, c'est trop foudesse. » Moïse, vous ne bouchez pas. Automatiquement, Dieu frappe d'une plaie. Alléluia. Amen. Son cas est mélangé. Son cas est mélangé. Jusqu'à... Trumon, il dit, « Ah, moi. » « On ne peut pas de souffrir comme ça. Il faut le laisser partir. » Il dit, « C'est bon. » « Prenez, allez-y. » Deuxième fois. Quand Moïse va venir, « L'assemblément, on va partir. » Il vient s'arrêter encore pour dire, « Non, on ne va. » Comme ça, jusqu'en sept fois. C'est pour moi dans le mystère de la délivrance. La parole de Dieu dit, « Ils viendront par un chemin, mais ils sortiront par un chemin. » Tant que les sept chemins n'arrivent pas, le démon ne va pas. Je ne sais pas si tu comprends. Mais c'est un mystère. Tu vas prendre la parole, tu vas lire ça comme ça. Si tu ne l'as pas pratiqué, tu ne peux pas comprendre. Donc, tu vas commencer à m'aider. Fais, 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 démon, fais. Yeah, yeah, yeah. Bon, je m'aider, je m'aider. Et puis, il crie, « Oh, la personne, la personne, les gars, c'est bien pour moi. » C'est parce que... C'est bien. J'ai la puissance. J'ai bien déchassé des mots. Quelques semaines après, le comportement de la personne devient pire. Tu n'as pas chassé parce que tu n'as pas compris le mystère des sept étapes de la téléflence. Des sept chemins par lesquels il doit sortir. Et c'est la même chose que Paul connaît. Et il sait que lorsque la fête arrive, il y a un chemin qui s'ouvre dans le ciel. C'est un chemin du succès. Alléluia. Mais ce que je ne comprends pas, mais pourquoi les gens n'ont pas parlé de lorsqu'il rassait ses cheveux, sa tête à son cheveu, quand il rassait sa tête pour faire un vœu. Mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne n'en parle? Pourtant, elle a posé la tête. Alléluia. Allons lire ça. Il n'a pas posé la tête. Il n'a pas rasé sa tête. Il n'a pas rasé. Oui. Réviens plus bas. Merci. Le acte est sa faute. Remonte plus haut. Tu vas voir qu'il a rassé sa tête. Ça ne te plaît. Ça ne te plaît pas. Il n'a rasé. Pas un tissu du juge. Pour la fin du juge. Acte 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps. Paul resta encore assez longtemps à Gorée. Ensuite. Ensuite. Il prit congé des frères. Il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie. Avec Priscille et Aquilas. Après, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il s'entend rasé la tête à Saint-Christ. Si donc je suis imitateur des apôtres et de Paul. Donc, si le juge il rase ma tête, il s'est rien pour toi. Non, jamais. Quelqu'un va dire je ne suis pas dans la scène d'Ordine. Oh! rasez la tête et fais un vœu. Viens de Moïse. C'est ce qu'on appelle le vœu de Nazaria. Seigneur mon Dieu, je t'offre mes cheveux. En vœu, donne-moi ceci. En vœu, voici mon sacrifice. Accorde-moi ceci. C'était au temps de Moïse qu'on faisait ça. Mais Paul n'est pas au temps de Moïse. Alors, Paul donc se trompe. Donc, Paul est un fois faute. Si donc Paul est un fois faute, le Seigneur dit qu'on n'enlève pas une seule vigue de sa parole et que tout ce qui a été écrit doit s'en oublier. Si donc Paul met en pratique un axe, un vœu qui est fait depuis le temps de Moïse, après que le Seigneur Jésus soit parti, après que le Saint-Esprit ait été donné, après que toute la puissance est là, mais il ne sent pas quand même se saisir de cette façon de faire pour pouvoir entrer dans une certaine intimité avec l'éternel. Les choses spirituelles que Paul comprend, est-ce que nous, on le comprend aujourd'hui, qu'on peut compter ? Alléluia ! Est-ce que la dimension spirituelle pour lui, Paul, ses yeux sont ouverts sur les choses qui font partie du royaume, les choses spirituelles, est-ce que toi, aujourd'hui, tu comprends ça comme ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la puissance, les miracles, les guérison, c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est gentil, gentil. On est religieux. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia ! Tu payes tes faux fonds, que le Seigneur te bénisse. Mais la puissance qui doit se manifester, ça doit être tout. C'est pourquoi tout ce qui ne manifeste pas la puissance, parce qu'ils ne sont pas assis dans cette doctrine. Quand ils voient les autres manifester la puissance, ils disent, ça, c'est un critiche. Alléluia ! Le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et tu vas rassembler plusieurs assemblées. Tu ne feras pas cette manifestation et cette puissance. Mais pourquoi ? Oh ! Celui qui est le Seigneur fidèle doit pouvoir manifester ça. Il doit pouvoir recevoir le Seigneur d'Esprit. Mais pourquoi c'est réservé toujours à une catégorie d'hommes de Dieu dans l'Église ? Ils sont plus hommes que les autres ou bien il n'y a qu'un problème. Ou bien ils ont rassemblé toutes les villes de la Féce à eux chez eux et les autres n'ont pas accès à ça. Alléluia ! Amen ! Voici donc les sacs que le pose donc à Paul Paul. Mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qui l'a condamné ? Dites-moi qui a condamné Paul ? Lequel des sacs qu'il avait dit c'est Paul ? Faut plus l'ajouter la tête pour faire le jeu. C'est écrit ça. Mais ce qui est écrit c'est que Paul a fait quoi ? Un feu. Et le feu qu'il a fait il a rassé sa tête. C'est donc Paul fait ça. c'est Pâques donc on ne peut pas fêter. Et c'est Pâques qu'on ne doit pas fêter. Pendant que maintenant lui il dit il y a les pâtes du ciel qui souffrent et nous avons vu comment ça souffre. Alléluia ! Non ! Ça m'énerve les histoires. Regarde maintenant. Prenez le livre de Act 10 à partir du verset 11 qui a dit que le ciel ne souffrait pas ? Le ciel s'ouvre et quand le ciel s'ouvre c'est à la fameuse et à la vente des enfants de Dieu. Act 10 à partir du verset 11 à 12 il vit le ciel ouvert. Pierre avait fini d'évangéliser. Il était fatigué. Il avait faim. Lui qui l'ébergère il s'appelle Simon le Coroyeur. Pierre est parti chez lui. Le temps que les femmes et quand on les préparait comme il avait faim il les montait sur les dalles. Il a pris une chaise et il s'est assis là. Pendant qu'il s'est assis il a pris une vision où le ciel s'est ouvert et un objet semblable à une grande nappe et quand le ciel s'ouvre il voit un objet qui est comme une grande nappe attaché par les 4 points attaché aux 4 points qui descendait et s'abaisseait vers la terre et où se trouvaient tous les quadruples ils regardent et ils voient tous les quadruples et les reptiles de la terre tous les reptiles de la terre sont sur la nappe et les oiseaux du ciel et les oiseaux du ciel sont là donne et une voix lui dit il entend quoi ? une voix lui dit qui donc lui parle ? lave-toi Pierre pendant que la porte du ciel est ouverte qui est en train de parler à pied ? la voix c'est la voix de Lysphère mais c'est la voix de qui ? c'est Jésus qui lui parle c'est Dieu qui lui parle et il lui dit quoi ? lave-toi Pierre lave-toi Pierre tu es mort le Seigneur tu vois là mais Pierre dit Pierre va lui dire bon non Seigneur moi il ne mange pas ça je n'ai jamais rien manger de souillers on a dit comment on va fêter pas de moi il ne faut pas fêter ça il ne mange pas ça ça c'est un but mais pour la seconde fois la voix lui dit encore ses filles encore entendent à lui la voix écoute-moi mon fils ce que Dieu a déclaré ce que Dieu déclare ne le regarde pas comme souillers toi tu ne peux pas le regarder comme souillers cela arriva jusqu'à trois fois ça s'est passé trois fois et au-dessus tout après quand c'est fini l'objet fut retiré dans le ciel le ciel s'est fermé amen il était assis en train de réfléchir ça c'est quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? maintenant au moment il était en train de réfléchir regarde ce que le ciel s'est fait tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la besoin qu'il avait eu mais tu veux pas ce qui lui vient d'allier voici les hommes envoyés par Cornel Cornel a envoyé des gens pour l'appeler ils étaient informés de la maison de Simon ils étaient en bas ils se présentèrent à la porte ils se sont tapés la porte en bas ils demandèrent à haute voix Pierre était sur la table ils étaient là que le logeur Simon et ils étaient du bas à la porte ils ont mis le Pierre mais regarde ce qui va se passer le comte Pierre était à réfléchir sur la vision bien lui il s'est préoccupé par l'équipe dans sa porte puisqu'il n'entend même pas il est en haut l'esprit lui dit l'esprit lui dit voici trois hommes te demandent descend il y a des gens qui sont devant la porte lève-toi descend et pars avec le sang mais comment donc tu peux être dans la sainte doctrine et tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses qui sont élémentaires spirituellement pour te permettre de pouvoir avoir un accès si donc le Seigneur notre Dieu a dit on doit fixer il y a cette célébration c'est parce qu'il sait qu'il va ouvrir les cieux et qu'il ouvre les cieux c'est pour que chacun d'entre nous puisse avoir un temps pour faire des vœux pour démonter des choses parce que le Seigneur sait que c'est le moment favorable maintenant on nous dit de négliger ça on fait comme si on ne voit pas ça maintenant on fait comme si on ne voit pas ça et puis le Seigneur qui s'ouvre qui va venir maintenant profiter de ce que le Seigneur je suis en voit qui alléluia donc nous avons une vie qui est morte ma vie chrétienne n'a pas de savoir ce n'est pas rythmé c'est en regard de alléluia alléluia mais dans le alléluia que tu fais là derrière alléluia il y a une puissance spirituelle tu ne comprends même pas cette puissance spirituelle tu ne comprends même pas les différents mots alléluia la porte doit s'ouvrir lorsque la fête arrive la porte doit s'ouvrir à la porte de porte on est là vos yeux vont vous bouger là vous bouger ça ne va pas vous faire mal mais la porte on appelle ça la porte du succès mais ce n'est pas écrit c'est la porte qui souple ça s'appelle la porte du succès de moi M. Colédien 16 on appelle ça la porte du succès si vous ne voulez pas entrer là-bas restez là restez là pour discuter 1. Colédien 16 prends du verset 8 jusqu'au verset 9 je resterai néanmoins à Eiffel je resterai néanmoins à Eiffel jusqu'à la Pentecôte jusqu'à la Pentecôte car car une porte grande une porte c'est même pas une petite une porte grande attends quand on dit grande ça va pour toi c'est un porte-là il y a trois attends une porte grande une porte grande et d'un accès efficace mettre ouvert un accès efficace c'est la libre c'est pas ça là c'est impossible que tu rentres ça l'accès là tu ne peux pas rater tu vantes c'est-à-dire même si tu avais gagné des clétiens ce jour-là toi aussi tu vas dire j'ai vu le mystère le mystère de la parole de Dieu qui est lié au fait ce n'est pas des choses mondaines c'est pour moi c'est à nous que fait la différence entre ce que les chrétiens font et ce que les modèles font nous on ne peut pas dire on va fermer la pâte comme dans les gens qu'on va dire de façon vulgaire le diable c'est est-ce que vous connaissez ça quand même la question qu'il faut se poser c'est que pourquoi ça quand même s'intéresse au fait chrétien pourquoi il cherche à dévaloriser ce qui est sacré comme Dieu maintenant toi qui ne comprends pas tu dis non si j'ai fêté c'est que j'ai donné un avantage au diable qui est fait pas et puis le saint il dit très bien ne fêtez pas ça que le ciel s'ouvre et que ça se reflève et que personne n'en profite c'est ça et c'est ça qu'on nous dit d'accepter et si tu dis non on dit tu n'es pas là à cette ordine on dit tu es perdu mais le ciel si ça s'ouvre pourquoi Dieu l'ouvre question posons la question au Seigneur Seigneur Jésus pourquoi tu m'ouvres les portes du ciel pour nous qu'est-ce que cette porte avait dit et quand cette porte s'ouvre comment est-ce qu'on fait pour entrer et vous avez vu que Paul il s'est préparé s'il est prêt à raser sa tête s'il est venu raser sa tête ça veut dire qu'il a préparé ce camp milicieusement à cause de ça il a annulé ses autres voyages pour rentrer pour préparer ce moment et toi tu vas me faire comprendre que c'est quelque chose qu'on a dégligé ou bien il y a deux choses il y a quelqu'un qui est spirituel qui comprend la lettre et qui comprend les égis et il y a un qui comprend que la lettre mais qui n'a rien à voir avec les égis c'est ça alléluia et les fruits permettent de juger et les fruits permettent de juger et de nous de faire la classification claire vous allez voir quelque chose quand la porte-poil va finir de faire ça comment que dans le verset 19 ce n'est plus le même à Paul-poil ce n'est plus le même à Paul-poil alléluia ce n'est plus le même à Paul-poil regardez de même que Pierre lui-même a vu le ciel ouvert de même que quand le ciel s'ouvre il y a beaucoup de choses qui sont cachées la victoire mais dans le livre de Apocalypse 11 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19 Apocalypse 11 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19 lui l'a parlé lui au nom de Jésus les nations se sont irritées les nations se sont irritées ta colère est venue mais la colère est venue le temps est venu de juger les morts le temps est venu de juger les morts le récompenser tes serviteurs le récompenser tes serviteurs les prophètes pour les récompenses c'est-à-dire toi et moi il y a une récompense pour toi et moi pour le travail que nous faisons pour le royaume les suicidaires le récompense tes serviteurs le récompense pendant ces fêtes-là c'est un temps de récompense ne sois pas ignorant les choses spirituelles les saints oui et ceux qui craignent ton nom ceux qui craignent ton nom les petits et les grands les petits et les grands et détruisent ceux qui détruisent la terre et détruisent ceux qui détruisent alors qui détruit la terre n'est-ce pas les agents de ténèbres n'est-ce pas les sorciers n'est-ce pas les sorciers toi qui travailles pour le royaume des cieux le seigneur réserve pour toi une récompense et ça c'est aussi c'est on n'a pas besoin de chercher des mystères compliqués alléluia au verset 19 le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert regarde il y a un bon attends c'est pourquoi le seigneur je te dis si les choses dérestrent je vous parle de ça mais quand je vais commencer à vous parler des choses c'est l'essentiel que vous allez comprendre dans sa vie dans le ciel il y a un temple s'il y a un temple ça veut dire qu'on fait que si il y a un temple dans le temple on va voir dans le temple on ne partage pas le manque il y a un temple on ne vient pas pour jouer à Wallet il y a un temple on fait quoi on vient faire le culte on vient adorer l'éternel donc si la parole de Dieu nous dit que quand le ciel s'ouvre il y a le temple céleste qui s'ouvre dans le ciel qui a accès aux bandes qui sont là-bas pour aller faire culte avec l'éternel mais toi tu ne sais même pas qu'il y a les portes qui s'ouvrent et tu ne sais même pas qu'il y a un temple est-ce que soyons prêts est-ce que tu savais qu'il y avait un temple qui s'ouvre au ciel et puis on ne peut pas qu'il n'est pas pour faire culte non il faut me dire la vérité tu es assis ici est-ce que tu savais pas qu'il ne savait pas il faut que tu le t'entends voilà mais aujourd'hui tu es en train à faire quelque chose alléluia mais tu veux te faire voir quelque chose d'autre encore tu vas voir que le mystère de la parole de Dieu il ne faut pas jouer avec il ne faut pas jouer avec c'est trop fort oui pour moi le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'âge de son alliance est apparu dans son temple alléluia donne moi ce n'est pas fini il y eut des éclairs des voies des tonnerres des tremblements des terres une forte graine une forte graine lorsque le temple s'ouvre si toi tu peux supporter tonnerre de sac tu vas entrer si tu peux supporter le tremblement de terre de sac tu vas aller t'asseoir si tu peux supporter la graine qui descend tu peux entrer là-bas mais c'est en esprit qu'on y va en deux thèmes la bonne paul la bonne paul la bonne paul elle me pouvait dire j'ai vu il y a un temps un homme qui a été ravi en esprit jusqu'au troisième ciel il est arrivé là-bas si quelqu'un donc arrive là-bas nous ne voudrons pas enseigner donc aux enfants de Dieu comment est-ce que tu dois te disposer pour que un jour tu sois ravi en esprit pour que tu arrives au troisième ciel donc quelle est cette imagine qu'il manque de puissance et qu'il cherche à voir les réalités cachées ce n'est pas pour nous que le Seigneur le fait mais maintenant quand le Seigneur vient prendre maintenant les gens qu'ils meurent qu'ils vont voir le ciel qu'ils vont voir l'affaire qu'ils viennent raconter là on fait une vidéo on publie ça c'est normal mais maintenant quelqu'un qui ne veut pas mourir mais qui est ravi en esprit et que le Seigneur le prend comme ils ont pris Jean dans l'apocalypse et qu'il monte et qu'il voit tous les mystères les chevaux les quatre chevaux le cheval blanc le cheval rouge le cheval noir tout ça il voit en esprit il revient il trempe comme ça il raconte ça est-ce que ce n'est pas que si tu vis que tu n'as jamais été ravi en esprit est-ce que toi tu as été ravi voilà là où on doit arriver est-ce qu'on doit se contacter de nos petits petits prières de tous les jours dans la maison est-ce que c'est ça non si le Seigneur lui-même dit faites comme moi lui-même il brille jusqu'à tout son vêtement celui des pieds blanc il brille jusqu'à Moïse apparaître il brille jusqu'à Élie apparaître ce n'est pas qu'ils sont cachés les affaires ils les regardent comme ça ils les reconnaissent ils viennent toucher son écho ils disent comme ils sont là on va faire tente on va les jeter comme ils sont venus ils vont te le dire c'est-à-dire c'est réel mais est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que nous devons arriver cette intimité avec notre Dieu Alléluia mais maintenant le Dieu lui-même il dit moi-même quand vous venez dans ma présence j'aime ça et j'ouvre le ciel parce que c'est un accès efficace c'est une porte grande vous allez entrer et c'est une porte de succès Alléluia donc négligeait une fête elle refusait d'entrer dans cette porte spirituelle mais maintenant ceux qui c'est vrai n'ont pas été des chrétiens ont travaillé dans le monde des chrétiens ils ont été des satanistes mais pendant ces célébrations ils ont tenté d'attaquer les chrétiens ils ont vu ce qui s'est passé ils ont même dit qu'il y a une catégorie des chrétiens ils n'appellent même pas ça les anges ils sont d'une leur nom même ne figure même pas dans la vie qu'on lit c'est une autre catégorie ils te sentent tu t'amuses avec un chrétien qu'un t'as croisé tu es mort donc pourquoi négliger ça ils vont venir ils vont partir venez ça respecte moi on est allé pour tes enfants laissons-les venir chercher un cadeau voilà c'est ça c'est ça les chrétiens c'est ça alléluia si Paul nous réveille ces secrets c'est pour nous appeler à travailler dans l'avantage entrer dans une intimité avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit ouvre notre esprit pour nous expliquer le mystère caché des portes du ciel derrière les fêtes les fêtes des enfants de Dieu de sorte que quand tu te retrouves là-bas tu fêtes bien fêter c'est de ne pas que manger parce que la Pâque ceux qui ont préparé ça sérieusement c'est la nuit du quatorzième jour la nuit du quinzième jour jusqu'aujourd'hui plusieurs bien-aimés continuent de m'appeler il y a des anges qui continuent de se manifester dans la maison il y a beaucoup de choses qui continuent de se manifester dans la vie plusieurs bien-aimés qui sont saisis au moment même ils ne s'appellent même pas et on va faire comme si ça n'existe pas donc c'est un hasard Alléluia regardez maintenant lorsque on quitte le chapitre 18 lisons tout le chapitre 18 pour que vous puissiez comprendre quand Paul a fini de faire tout ça comment sa vie va définir moi j'habite de ressembler à Paul c'est qu'un point à faire moi je veux faire ça 2022 2023 c'est qu'un point à faire moi aussi je veux faire ça si quelqu'un ça ne l'intéresse pas reste là où tu es mais avec notre Dieu il faut expérimenter si tu n'expérimenteras pas spirituellement tu es encore bébé choisir un bébé spirituel réel les satanistes est-ce qu'ils acceptent de rester à leur niveau au moment quand tu es en train de dormir eux ils ont dit va déterrer cadavre un bébé de trois jours il est prêt la nuit quand tu dors dans le cimetière à te dé gréser ton pour faire sortir enfant pour faire des incartations au diable pour avoir puissance pour avoir le Dieu ta puissance assort du tu ne fais aucune expérience avec le Seigneur rien avec le Saint-Esprit tiens j'ai fait moi ici je te donne le joug ils vont chiffler chiffler je te trouve à l'américain alléluia amen non il faut entrer dans le mystère avec l'éternel mais tu ne bouges pas tu te condottes de ton petit niveau ah moi j'ai prié hier la seule à manifester elle vient la clasher deux fois je me dis comment c'est infusant ça c'est quoi ça c'est rien de l'air alléluia amen il faut que tu arrives on dit le gars il est mort ça fait quatre jours tu dis le domaine quand je mets mes genoux à terre j'ai mes lèvres on chante ensemble tu te lèves tu chantes et tu dis amen tu dis alors on dit oh voilà Jésus alléluia amen voilà l'église de Jésus qui résout les problèmes de l'homme qui apporte l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui mais on ne résout pas les problèmes on regarde on dit il veut pourquoi il fête il veut il veut fêter ça il est sorti de la scène de plus il est maudit il c'est un sadducien c'est un pharisien mais l'éternel l'a dit Jésus lui-même l'a dit si votre justice ne suppasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrez pas au ciel maintenant les pharisiens va demander à un pharisien de négliger la fête c'est pas qu'après qu'il a sur son pied il a rentré enlevé tout mais dans le Seigneur Jésus dit si notre justice ne les suppasse pas eux on n'est pas au ciel ça veut dire quoi non dites-moi que je me trompe dites-moi que je me trompe on va fêter pas de quoi il y a une porte spirituelle qui s'ouvre toi qui m'écoutes prépare-toi c'est 50 jours après la paix commence à compter prépare-t-il panne de succès panne est l'autre et l'autre et l'autre quand on a fini de lire tu vas voir à partir du chapitre 19 panne a changé de niveau spirituel donc on le reste du verset au chapitre 18 verset 22 1 et nous consentir point et nous voulons congé 2 en 10 ans nous voulons absolument que nous célèbrent la fête prochaine je reviendrai vers vous si Dieu le veut et il partit d'Éphèse étant débarqué à Césarée il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église il descendit à Antioche lorsqu'il lui passait quelques temps à Antioche Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie et la Galatie quand il a fini de se ressousser à ces fêtes là quand le ciel s'est ouvert pour lui quand il a fini de faire tous ses voeux il a fait partie encore en mission il a commencé à passer de pays en pays de contrée en contrée de village en village oh il a dit Paul attends nous on arrive on va faire même chose on va faire même chose ne faites pas n'entrez pas au ciel laissez au milieu des gens ici des Aladji nous on ne reste pas au milieu des Aladji Alléluia lorsque Pierre et Paul sont passés par toutes ces choses prends Ant 19 à partir du verset 10 jusqu'au verset 13 donc on écrit Ant chapitre 18 chapitre 18 il a fêté il a fêté il fédera et il a fêté et nous fédérons chapitre 18 on va l'apporter Alléluia Amen il a eu un accès au ciel il est rentré par le port du ciel c'était le port du citer il faut regarder la chronologie en français et dans le spirituel on appelle ça marcher selon la chronologie du temps donc au chapitre 18 il a fait ça maintenant au chapitre 19 acte 19 à partir du verset 10 regarde ce que Paul est devenu on ne le reconnait plus cela dure à deux ans cela dure à deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie tous ceux qui habitaient l'Asie juifs et grecs oui entendent la parole l'histoire de Dieu parlant du Seigneur et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul par les mains de qui ? Paul par les mains de qui ? Paul c'est pas lui qui a fait concoter à elle c'est lui c'est pas lui qui a rasé sa tête c'est lui c'est pas lui qui a fait que pas de Paul c'est pas lui qui a regretté ma papa vous faites l'affaire de ça c'est lui lui là qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? au point qu'on a obligé sur les malades aïe 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 les lèches-vous de mouchoirs qui avaient touché son corps et les malades et les maladies qui tient et les autres malins sortaient donc on peut guérir les malades en un fieur pourquoi tu es dans la saine doctrine tu as déjà fait ça quand ? et tu as-t'en fait ça quand ? et maintenant tu te fises les portes qui s'ouvrent du ciel tu as fait ça un poids je ne me m'en fure on ne fait pas je ne m'en fure dans la saine doctrine dans la saine doctrine on n'entend pas les portes que le Seigneur ouvre pour nous les discussions qui sont des discussions inutiles pour affaiblir la puissance et la foi de l'église alléluia pour l'affecter il a rasé sa tête il a fait le verre de Nazaré au chapitre 18 il a fait ça le chapitre 18 et le chapitre 19 sa dimension spirituelle est dévenue autre chose alléluia vous allez remarquer une chose Paul ne s'est pas arrêté simplement à faire les petites choses il évangélisait beaucoup il évangélisait beaucoup et dans l'évangélisation il y a un secret du succès il y a un secret de la percée il y a un secret de la transformation de la dimension spirituelle c'est pourquoi le diable comme il sait ça il envoie l'esprit de honte à plusieurs pour ne pas qu'il puisse accéder à cette puissance là parce qu'il sait quand tu te regardes bien quand tu es habitué à parler à annoncer à dire et à faire l'évangélisation même quand tu arrives dans le territoire les esprits et puis qu'ils te voient ils commencent à trembler c'est pourquoi vous ne savez pas que souvent quand on fait des entretiens avec le bien-aimé après on lui dit chalons en même temps l'esprit commence à pleurer pourquoi ? parce qu'il sait lui qui est là c'est un sacerdoce et le sacerdoce qui est là c'est le sacerdoce royal qui rassemble les enfants de Dieu pour les faire monter au ciel et ça le diable ne supporte pas ça c'est pourquoi la puissance qui est dans l'évangélisation doit avoir son accomplissement dans la démonstration de la puissance de Dieu Alléluia ça ne doit pas être les choses que tu fais au hasard c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu avais dit j'appelais l'esprit ça m'intéressait demain j'appelais même l'esprit c'est pas Magrédit tu clas parce qu'il y a le jour où ça marche il y a le jour où ça marche on laisse la mardi dans tous les mardi moi il est pris pour te délivrer il y a Magrédit ça marche pas Magrédit ne peut-être pas me voir Magrédit ne m'appeler pas parce que Magrédit ça marche pas tu as devenu un petit chère Alléluia le même Dieu que nous avons n'est-ce pas lui qui dit je peux vous instruire en tout chose par mon esprit Alléluia maintenant quand Pierre a fini de faire quand Paul a fini de faire tout ce qu'il a fait dès qu'on quitte le chapitre 18 on est dans le chapitre 19 regarde la dimension donne-moi encore c'est trop bon d'écouter cela dura deux ans deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie tous ceux qui habitaient l'Asie juifs et grecs juifs et grecs entendient la parole du Seigneur le travail de Paul là ils entendaient ça et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul par les mains de Paul est-ce que donc Dieu a rejeté Paul jamais c'est pas Paul qui a fait tes côtés Dieu l'a dit le rejeté n'est-ce pas lui le même qui a fait le feu en rassant la tête Dieu l'a dit le rejeté maintenant regarde les miracles qu'il fait même le Seigneur Jésus qui était là on ne prenait pas le mouchoir pour mettre sur lui pour aller guérir les malades donnez-moi le test où ils sont venus prendre le mouchoir ils sont mis sur le Seigneur Jésus on dit les malades où vous êtes déposer le mouchoir sur vos déri est-ce qu'il y a eu ça même s'il y a eu ça la Bible ne l'a pas écrit Alléluia mais pour Paul Paul faisait quoi et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul au point qu'on appliquait sur les malades au point qu'on appliquait sur les malades des lèges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps au point de s'il y a tu dis Paul pardon j'ai fait un peu son nom Paul pardon tu prends sa simile tu mets sur ton malade 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 tu sais comment tu es guéri Oh ! Alléluia Amen le miracle et les malades les quittaient les malades les quittaient les esprits mal les sordaient et les sereli ils ne parlent pas Oh ! il ne faut pas se mettre pas bon il ne faut pas se mettre comme ça C'est de ça qu'on parle mais lui qui a fait ça avant d'avoir accès les portes du ciel se sont ouvertes et ils connaissaient les comptes du temps ils connaissaient les comptes à quel moment c'est favorable et à quel moment c'est défavorable est-ce qu'on doit annuler ça Alléluia 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 Nous on fête Alléluia Alléluia Là maintenant c'est tout Marie Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je bénis ton Seigneur Je bénis ton Seigneur Tu es dans ta parole Et ta parole est vérité Oh Dieu J'ai été ignorant Beaucoup de choses Mais ce soir Tu m'as abreuvé Tu m'as permis de comprendre Que le monde spirituel Que le monde spirituel A des réalités Qui sont différentes Du monde physique Que derrière ta parole Derrière ta parole Il y a une puissance spirituelle Qui est une autre réalité Du monde physique Oh Dieu Comme j'ai entendu ta voix Quand je veux rentrer chez moi Quand je veux rentrer Conformément à tes recettes Conformément à tes recettes Conformément à tes recettes Conformément à ta parole qui dit Dans le livre de Jean 33 verset 14 Dans le livre de Jean 33 verset 14 Que Dieu passe cependant Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre Que Dieu passe cependant Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre Au moment où nous sommes sur nos couches Au moment où nous sommes endormis Dans la vision profonde L'Étanel vient Dans nos sens pour nous instruire Père C'est à toi que appartiennent les choses cachées C'est toi qui nous les révèles de perpétuité en perpétuité L'ouverture des portes du ciel J'ouvre-tu les portes du ciel Par les clés de David Sont entre tes mains Donne-moi aussi De supporter Et de détenir La clé de David Car par cette clé Celui qui ouvre Personne ne peut fermer Celui qui ferme Personne ne peut ouvrir Et de détenir notre Dieu Tu as prévu des fêtes À des temps fixés Parce que dans ce moment Il y a un grand phénomène spirituel Le ciel est en mouvement Qui descend sur la terre Au travers de tous les êtres célestes Père Saisis-moi par ta présence Que je ne rate aucune de ces occasions Que je ne rate aucune de ces occasions Que les pleines portes ouvertes du ciel D'un accès efficace D'un accès efficace Me soit réservé De même que Paul l'a fait De même que moi aussi je veux le faire Afin que mon niveau spirituel Afin que mon niveau spirituel Puisse avancer dans la croissance Et qu'on puisse appliquer des lignes Et déposer sur les malades Et déposer sur les malades Afin que les malades guérissent Oh Dieu Ce que tu as fait avec Paul Tu peux le faire avec moi aussi Tu le fais à section des personnes Et tu ne vas pas limiter C'est pour voir Seigneur Jésus C'est pour voir Seigneur Jésus Toute fausse réalité Toute fausse réalité Mauvais enseignement Mauvais enseignement Toute peur et tous les doutes Toute peur et tous les doutes Qui m'empêchent d'entrer dans la réalité spirituelle Qui m'empêchent d'entrer dans la réalité spirituelle Pour que moi aussi je puisse être ravi en esprit Sois retiré de mon âme Que ce soit retiré de mon esprit Je me dispose maintenant Je sais que tu m'entends Car à paix Ce moment est encore favorable Car le ciel continue d'être ouvert Oh mon Dieu Si j'ai raté Des poids couvertes Pendant ce moment pascal Accorde-moi éternel mon Dieu De pouvoir le rattraper Rachète avec moi le temps Et donne-moi d'avoir accès au ciel Viens me ravir Seigneur Et me combler éternel Père Que ta présence Accorde-moi les dons spirituels Le don de guérison Le don de délivrance Le don de prodige Le don de miracle Le don de résurrection Le don de restauration Le don de création Le don de création Oh Seigneur Jésus Oh Seigneur Jésus Je te prie maintenant Je te prie maintenant Ne me laisse plus seul Ne me laisse plus seul Viens avec ton Saint-Esprit Viens avec ton Saint-Esprit Il donne mon âme Le don de mon âme Le don de ta présence Le don de feu Le don de feu Le don de rire C'est un accès efficace C'est un accès efficace Leません Le âme Vraient-moi monter en estase À l'air du trze Car qui t'as ouvert les yeux de pièce Il a vu le ciel ouvert C'est que tu peux le faire pour moi aussi Aide mon cœur à se disposer Aide mon âme à se disposer Et touche ma vie Seigneur Aborde-moi la percée spirituelle Et que Seigneur tu souffres sur moi Souple dans mon cœur Souple dans mes pensées La compréhension Des mystères de ta parole L'éducation de ta parole Et que le peuple soit édifié Et que la puissance soit dans l'église Et que le feu soit allumé partout Et que les âmes soient libérées Merci Seigneur Jésus Voici mes mains Si elles sont achetées de sang Et depuis de faire couler ton sang Afin de les purifier Afin de les purifier Purifie mon âme Purifie mon esprit Purifie mon corps Retire de moi Tous les obstacles Qui viennent du monde de tes nerfs Les points de contact Les points de contact Ils utilisent pour me maintenir Dans l'arrière-plan Dans l'arrière-plan Dans l'arrière-plan Du monde spirituel Du monde spirituel Seigneur Jésus Seigneur Jésus Nétoie mon âme Nétoie mon âme Nétoie mon âme Allume sur moi ton feu Allume sur moi ton feu Tu cherchais quelqu'un pour faire ton oeuvre Tu cherchais quelqu'un pour faire ton oeuvre Me voici Envoie-moi Remplis-moi Remplis-moi Me voici Conduis-moi Me voici Équipe-moi Me voici Remplis-moi de puissance Me voici Remplis-moi de feu Remplis-moi de feu Le voici Sois avec moi Sois avec moi Un avec moi Sois avec moi Un avec moi Sois avec moi Sois avec moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Commence à prier maintenant Et dis-moi tout ce que tu peux lui demander Tous les gens que tu recherches Pour être me détours Tous les gens que tu recherches Les gens que tu recherches Les femmes morbidont pas J问题 Pour être me fortified Mon nom de Jésus Ça pote une mauvaise Mon objectif Mon nom de Jésus C'est un morceau C'est parti. 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 C'est parti.